On crée avec ce qu'on trouve sur place et la formule consacrée pour les lents artistes, on crée en fonction de l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, ça peut être l'environnement, ça peut être une histoire, ça peut être la culture, ça peut être des vestiges, voilà. Et en fonction de ça, on s'imprègne un petit peu de cet environnement et dans le respect de l'environnement, on crée. Et pour que ce soit respecté, c'est forcément éphémère. Il faut dire que je viens de la danse contemporaine. Et j'ai commencé à peindre et sculpter lorsque j'ai arrêté la danse. Et effectivement, j'ai continué à danser pour peindre et sculpter. Parce que c'est là qu'on trouve des mouvements qui viennent de loin, de loin au fond de soi, et qui permettent justement une expression assez libre. Et c'est peut-être pour cette raison que j'aime aussi les grands formats. Et que je fais aussi de la sculpture monumentale, où j'ai l'impression de trouver ma pleine expression. Une vanité, catégorie particulière de nature morte, est une représentation allégorique de la mort, du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines. Les objets représentés symbolisent ces activités. La vanité des biens de ce monde. Argent, plaisir, richesse, études, puissance. A découvrir sur la vanité qui est installée ici. Tous ces éléments mis en regard d'éléments évoquant le temps qui passe trop vite. La fragilité, la destruction et l'inéluctabilité de la mort. A son apogée au XVIIe siècle, ces vanités témoignaient d'une autre intention spirituelle. Mais, en ce début du XXIe siècle, à Villemur-sur-Tarn, pour la première fois dans l'histoire de l'art, c'est sous forme d'installation éphémère qu'une vanité est réalisée. Ce qui donne une cohérence avec le propos de la vanité. Elle devient ici, certes, une réflexion sur la mort, mais avant tout un hommage à la vie. La vanité de l'homme par rapport à quelque chose, et finalement, à une autre chose. A sa brièveté, comme à sa beauté. Accompagnée de deux chrysalides anthropomorphes, elle symbolise la métamorphose ou la renaissance nécessaire à notre propre réalisation. Le phénix qui renaît de ses cendres, ou encore le pouvoir de résilience. Mais le fait que ce soit éphémère, c'est en cohérence avec le temps qui passe, avec l'esprit même de la vanité. Et sur 12 mètres carrés, avec des cendres, j'ai intitulé ce tableau éphémère « Cendres et Vies », j'ai créé une vanité du XXIe siècle. C'est un peu l'élément fort de cette exposition au milieu de photos de l'Antarcte et de quelques réalisations sculpturales. C'est au cours de mes escapades de l'Antarctiste que je repère des vieilles souches ou des morceaux de bois qui m'intéressent. Je les retravaille et je vous les offre là, au bois de lumière. Il y a aussi tout un travail qui va de l'arbre au bois. La question, quand l'arbre devient-il bois ? C'est évident lorsqu'il est manufacturé. Quand il devient sculpture, en tout cas dans mon travail, il y a toujours le respect de l'arbre, c'est-à-dire de l'essence. Et je fais ressortir les valeurs, je dirais l'identité intrinsèque de ce bois. On retrouve l'essence dans ses nervures, dans ses couleurs, dans sa forme, dans les nœuds de l'arbre. Et quand je crée, je tiens compte de ces éléments qui s'imposent d'eux-mêmes et qu'on doit respecter aussi. Et tout ce travail sur la lumière m'intéresse. Le fer, le métal, c'est quelque chose de froid. Avec l'accrochage de la lumière, il prend de la chaleur. Et j'espère que c'est cette émotion-là qui peut passer avec ce travail sur le métal. Je vous remercie de l'attention et de tous ceux qui viennent non pas consommer, mais s'alimenter peut-être en regardant cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada